Musique Bienvenue à la première de rester débranché Et dans mon chez moi Tout le monde s'amusera à relever les contradictions du système scolaire et de ce qu'on nous y apprend Nous procéderons par les questions qui fâchent ou Question que je vous invite à poser en cours Et nous verrons avec quelle stratégie Alors, prêt à mettre le doigt sur la prise ? Tableau Et oui, nous allons mettre le doigt sur ce sujet là Car si l'histoire était une mode Ce thème là serait indémodable Musique Si on regarde bien, on nous en parle quand même sans arrêt Avant d'en arriver à la question qui fâche Voici une astuce La force du nombre Donc le but pour vous est d'inviter 5 à 6 personnes à voir la vidéo Et à désigner celui ou celle qui posera la question en cours Que les autres derrière soient prêts à rebondir Le contexte ainsi posé, nous allons passer au plus croustillant La QQF Monsieur, monsieur Euh, la guerre ça a bien un coût ? Oui, bien sûr Ben, qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre ? Euh, écoutez Premièrement, vous allez m'enlever ce fou là On est dans une école laïque ici La question posée ici est Qui a financé Hitler ? Et qui lui a permis de faire la guerre ? A l'école, on a trop souvent l'habitude de traiter les sujets à la surface Mais nous, on a pour habitude de traiter les sujets en profondeur Et de ne pas avoir peur de trouver des noms Vous savez, ces noms qui ont un peu l'effet Voldemort On ne prononce pas son nom Ouuuh On se refuse de prononcer Celui dont on ne doit pas prononcer le nom A fait de grandes choses Terribles Rothschild Rockefeller Sont les noms qui nous permettront de répondre au mieux à cette question L'Empire des Rothschild est le plus puissant empire financier qui ait existé Et il est en mesure de contrôler les gouvernements dans les coulisses La famille fut tourmentée par la polémique entourant John de Rockefeller Le roi de la Standard Oil Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné Il a bâti un empire industriel Et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent Il faut savoir que l'Allemagne en 1934 n'avait pas de ressources pétrolières Autant vous dire que pour une guerre moderne mécanisée, le plan est tombé à l'eau Et c'est là qu'intervient le savoir-faire de la Standard Oil Tenue par les Rockefellers Ces accords passés en 1930 avec la société IG Farben Ont permis à l'Allemagne de pouvoir développer l'essence de synthèse Utilisée par la machine de guerre Développée par hydrogénation L'assauplomb tétratile Mais la Standard Oil n'a pas été la seule firme américaine à avoir affiché ses ambitions Dès lors on retrouvera American IG qui a produit des matériaux de guerre La firme Dupont qui ont répondu à un besoin de plomb tétratile On a la firme ITT qui produisait des avions Focowulf General Electric On a les sociétés Ford et General Motors Qui eux étaient les plus grands producteurs de charret de camions Ford lui, mouillé jusqu'au cou Médaillé pour service rendu La Croix de l'Aigle Décoration nazie La Banque Mangan Qui à l'origine du plan d'Ozion Permit à l'Allemagne d'après-guerre de se reconstruire Et par conséquent aider ceux qui financeront par la suite Hitler Bah et la propagande nazie alors ? Evilly Fondateur des relations publiques Américain Et employé des Rockefellers C'est marrant que même les fonds de la propagande nazie Ne trouvaient pas leurs origines en Allemagne Pourquoi retrouve-t-on les intérêts américains en Allemagne nazie ? Pour leur faire la guerre par la suite ? Rochelle A travers les notes de Bill Steele George Wheeler William Dickard Frédéric Morton Edwin Secknot Richard Lewinson John Genter Et les déclarations de Louis McFadden Rockefeller Morgan employé de Rothschild Donc du coup on arrive à la triste conclusion que Rothschild a contribué aussi à sa façon à l'incension d'Hitler Rothschild a deux particularités La première particularité est que toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à cette guerre De Morgane à Rockefeller Ont tous des liens avec Rothschild La deuxième particularité c'est que Rothschild Grand banquier allemand S'avère et se réclame être de confession juive Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler Qui lui déporte des juifs par wagon entier ? C'est sans doute la question que vous vous posez Mais dans ce même cas de figure nous retrouverons les banquiers Warburg Jacob Schiff Oppenheimer Inutile de préciser que tous ont des liens très étroits avec Rothschild La question que je me pose c'est Qu'est-ce que l'on nous cache ? Et comment se fait-il que ces noms Rockefeller-Rothschild Sont pour la plupart jamais enseignés dans les établissements scolaires ? Lorsque vous tapez sur le net Rockefeller Finance ou encore Rothschild Finance On voit quel nom affiche la scissie automatique Sur ce, c'est à vous de choisir Soit vous choisissez la pilule bleue Désolé Ou vous choisissez la pilule rouge Et c'est à vous que je donne rendez-vous pour le prochain ESP de brancher Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada